Bonjour à tous, voici un nouveau mini-jeu pour votre Casio FX92 que j'ai appelé la station spatiale. Alors voici le programme que nous allons taper et j'ai mis à droite en jaune les touches qui nous seront utiles. En particulier la touche catalogue et la touche outils qui est juste à côté. Ces touches nous permettront de taper RAN dièse, ABS, de choisir les différentes instructions, style, stylo, aller, répéter, mettre une variable A, le SI, etc. On aura également le symbole supérieur, le petit E, la puissance et à la fin un commentaire. Alors je vais taper ce programme avec vous, donc je pars de accueil, je passe à l'écran suivant avec les deux flèches et je choisis ALGO avec la flèche vers le bas. Exécuter. Première instruction, style croix. Donc je vais dans outils, écran suivant, écran suivant, deux fois la flèche vers le bas, style, croix. Stylo écrit, donc trois petits points, page suivante, stylo écrit, exécuter. Aller à, trois petits points, je vais à aller à, x égale 20 et j'ai besoin de RAN dièse. Donc je vais dans catalogue, probabilité, page suivante, nombre aléatoire, exécuter. Donc j'ai bien le RAN dièse et pour le Y, je fais exécuter et je tape 0. Ce sera la position de départ de votre fusée pour aller vers la station spatiale. Ensuite, je dois répéter jusqu'à, donc je fais outils, page suivante, page suivante, encore page suivante et répéter jusqu'à. Exécuter. 5, plus grand. Donc je vais dans catalogue, algo et j'ai le symbole supérieur. A, B, S, donc catalogue, calcul numérique, valeur absolue. X, donc on l'a ici, moins 85. Je ferme la parenthèse, exécuter. Donc je suis dans la boucle répéter. Outils, page suivante, demander valeur. Donc je demande la valeur de A, donc ça c'est bon. Confirmer. Ensuite, je dois mettre 0 dans la variable D. Donc 3 petits points. Page suivante. Mettre variable A. Donc je tape 0. Exécuter. Et je choisis D. Confirmer. Maintenant, j'ai un test. Donc outils, page suivante, page suivante, page suivante. Je choisis le si alors. Donc si x catalogue, algo, est plus petit que 0. Confirmer. Alors je mets 12 dans D. Donc outils, page suivante. Mettre 12 dans la variable D. Confirmer. Je me place en dessous du fin. Et maintenant, je dois mettre A divisé par 200 dans A. Donc outils, page suivante. Mettre A. Donc pour avoir le A, on fait seconde 4. Divisé par 200. Qui doit être mis dans A. Donc là, je vais directement faire confirmer. Ensuite, j'ai ma boucle répétée. Donc outils, page suivante, page suivante, page suivante. Et je répète 13 fois. Confirmer. Donc je dois mettre toute cette expression dans B. Donc je commence par outils, mettre. Alors pour avoir le E, je vais dans catalogue. Page suivante. Autre. Et je trouve le E ici. Puissance, vous l'avez sur cette touche. Donc ça fait un accent circonflexe et une parenthèse. Seconde 4 pour avoir le A. Seconde 1 pour avoir le D. Je ferme la parenthèse. Racine carré. X au carré. Donc vous avez la touche ici. Plus Y. Donc il est en bas. Seconde virgule au carré. Je vais fermer la parenthèse. Et je dois mettre tout ça dans la mémoire B. Confirmer. Ensuite, outils. Aller A. Seconde 5 pour avoir le B. Cosinus, la touche est ici. 15 seconde D. Exécuter. Et de la même façon. B. Sinus 15 seconde 1 pour avoir le D. Vous n'êtes pas obligé de fermer les parenthèses. Exécuter, exécuter. Donc je me mets juste en dessous le aller A. Outils. Page suivante. Mettre 1 plus seconde 1. Donc pour avoir D. Dans la mémoire D. Confirmer. Je sors des deux boucles. Et je vais afficher le commentaire. Donc outils. Page suivante. Page suivante. Commentaire. Oui. Et j'ai terminé. Alors je vais tout de même vérifier que je suis bien en degré. Pour ça, vous cliquez sur configuration. Paramètres, calcul. Flèche vers la droite. Unité d'angle. Je suis bien en degré. Je lance le programme en faisant exé. Donc au démarrage, votre fusée est quelque part sur cet axe. Et le but est de l'amener entre les deux derniers traits. C'est ici qu'il y a la station spatiale. Pour ça, vous pouvez accélérer ou freiner la fusée. Donc si je tape 1, c'est pour l'accélérer. Et si je tape moins 1 ou moins 2, c'est pour la freiner. Donc là, je vais mettre par exemple 2. Exécuter. Donc la fusée commence à faire une trajectoire. Donc là, je vais remettre 2. Remarquez qu'en tapant 2 et ensuite encore 2, la fusée est allée beaucoup plus loin. Donc là, je vais mettre 1 en espérant que la fusée ne va pas sortir de l'écran. Donc là, elle doit être par ici. Est-ce que je vais la voir revenir ? Oui. Elle est là. Je tape à nouveau 1. Et là, je pense que ça va être une valeur trop élevée et que la fusée va être à droite. Effectivement, je ne vois plus ma fusée. Donc pas d'inquiétude. Vous pouvez taper un nombre négatif pour ralentir la fusée. Je vais mettre moins 2. Elle est ici. Et voilà, elle est revenue sur l'écran. On peut mettre un nombre plus petit que 1. Par exemple, 0,5. Et vous pouvez faire autant d'essais que vous voulez. Le but étant d'arriver entre ces deux traits. À nouveau, j'ai perdu ma fusée. Donc je vais être obligé de mettre une valeur négative. Pour espérer la revoir à l'écran. Là, voilà qui arrive. Je vais mettre un petit nombre. Par exemple, 0,2. Et vous voyez, j'ai réussi à atteindre la Station Spatiale. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada